Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous sommes le 02-05-2012. Cette vidéo sera consacrée à la Libye. En quelque sorte, je transporte des informations pour qu'elles soient connues le plus largement possible de ce qui se passe en ce moment précis en Libye, Tripoli et le reste de la Libye. La Libye fuite de 150 détenus de la Zamahiria d'une prison de Tripoli. Et ça s'est passé le 02-05-2012. Selon Haraka al-Muqawama à Libye, à Tripoli, l'autoroute a été complètement fermée à la circulation suite aux affrontements aux armes lourdes à Surk al-Jama'a et à Jura. Hier soir, à Tripoli, les combattants de la Résistance ont lancé une grande opération sur la prison Jadida et ils ont pu libérer 150 détenus de la Zamahiria. Le commandant des rebelles qui est le directeur de la prison Jadida du nom de Selm Mohamed Naïja a été tué dans cette opération. C'était lui qui a torturé le chef du renseignement Bouzid Dorda et ce même Selm Mohamed Naïja se targuait par une vidéo de montrer comment il pouvait torturer l'ex-chef des services de renseignement de la Zamahiria arabe libyenne. La photo de Bouzid Dorda le montrant malade existe dans certains documents. Nous avons également pour ce 2 mai 2012 à Tripoli donc des affrontements selon Akhbar al-Muqaouma Libya à Tripoli dans la région de Arada deux civils ont été tués suite à des tirs de rebelles. À Tripoli toujours suite à l'assassinat d'un jeune Libyen de la région de Sabea par les rebelles de Souq al-Jama. La famille du jeune de cette région de Sabea et la tribu de ce jeune se sont vengés en attaquant les rebelles de Souq al-Jama. Des affrontements aux armes lourdes se sont déclenchés dans la région de Souq al-Jama et Tajoura. La route menant vers ces dernières ont été fermées complètement. Un premier bilan avancé de la mort de quatre rebelles à Souq al-Jama. Un homme a été trouvé égorgé dans le bâtiment de la police située à côté de la prison Jadid. Libya le casis-judiciaire n'est pas demandé au candidat aux élections. 1er mai 2012 donc. Plus de casis-judiciaires finalement n'importe qui peut se présenter. Même les pires des criminels. Algéra ISP selon Zankratna. Le CNT envoie une note officielle à toutes les administrations libyennes au sujet des élections leur demandant d'accepter les inscriptions des Libyens comme candidats ou électeurs sans leur demander de casis-judiciaires. Cette pièce maîtresse a été supprimée de l'obligation citoyenne. Libye un officier dissident de l'armée libyenne tué le 1er mai 2012 publié le 0105 2012 à 8h17. Algérie ISP selon Zankratna les combattants de la résistance ont tué un officier dissident de l'armée libyenne Mohamed Kilani résident dans la région Fessi de la ville de Zewia ce dernier a trahi la Jamahiria et intégré le mouvement de rebelles dès le début de la conspiration sur la Libye. Cet officier a été exécuté par Bâle par la résistance verte. Voilà à peu près l'intensité de ce qui se passe en ce moment en Libye selon Hamza Touhemi la résistance va crescendo c'est-à-dire de plus en plus l'ensemble du système CNT militaire sécuritaire est totalement noyauté par cette résistance verte qui n'attend que le feu vert pour reprendre la Jamahiria arabe libyenne et reprendre le cours de l'histoire. والسلام عليكم ورحمة الله وسلم وبركاته pour le plus en plus le plus en plus de l'histoire